Professeur Ali Daoudi, bonjour. Bonjour. Alors, flambée des prix des produits alimentaires sur le marché, des explications, professeur Ali Daoudi ? Sur le marché mondial, effectivement, les prix sont en train d'augmenter d'une manière considérable depuis le début de l'année 2021. Cette tendance s'est accélérée jusqu'à vers mai, à peu près. Après, il y a eu une sorte de fléchissement un peu des prix, sans pour autant compenser l'augmentation qu'il y a eu en début d'année. Après, un autre rebond au mois de juillet-août, des prix notamment des produits de base comme les céréales, aussi les oléagineux, etc. Donc, effectivement, il y a une tendance haussière très importante au niveau des prix sur le marché mondial. Ça nous ramène d'ailleurs, nous avons des niveaux de prix qui ressemblent d'une manière assez étonnante à ceux de 2011, c'est-à-dire qu'on a des prix d'une dizaine d'années en arrière. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, le prix du blé, il y a quelque chose comme 250 dollars en moyenne pour les neuf premiers mois de l'année 2021, alors qu'ils étaient à quelque chose comme 185 dollars la tonne pour toute l'année 2020, ce qui représente une augmentation de quelque chose comme 34-35% d'augmentation uniquement d'une année à une autre. C'est le cas aussi pour le maïs, qui a connu une augmentation beaucoup plus importante, qui s'élève à quelque chose comme 60%. Et donc, les prix moyens pour 2021, pour les neuf premiers mois de 2021, sont autour de 265 dollars la tonne, alors qu'ils étaient à quelque chose comme 165 dollars la tonne. Donc, nous sommes aujourd'hui à des niveaux de prix sur le marché mondial qui ressemblent à ceux de 2011. Après, les gens sont surpris parce qu'une bonne partie des années 2010, les prix ont connu plutôt une tendance baissière. Et donc, ça a conforté les comportements d'achat de beaucoup de pays. Et là, on revient vers des niveaux de prix qui sont beaucoup plus importants. Mais qu'est-ce qui pourrait justifier cette hausse sur les marchés mondiaux ? Est-ce que cette hausse est due à la rarification des produits ou la hausse de la demande avec la reprise de l'activité économique plombée pendant pratiquement un an et demi par le Covid-19 ? Alors, il y a plusieurs paramètres ou facteurs qui expliquent cette tendance haussière des prix. D'abord, bien sûr, vous l'avez très bien dit, c'est l'augmentation de la demande suite à la reprise économique mondiale. L'économie mondiale reprend en Chine, mais aussi aux États-Unis et en Europe. Donc, la demande sur les produits alimentaires augmente. Donc, c'est le premier facteur qui a augmenté, qui a contribué à l'augmentation des prix. Il y a aussi d'autres paramètres, notamment l'inflation dans beaucoup de pays dans le monde. Aux États-Unis, en Europe, il y a un niveau d'inflation très élevé. Donc, il y a l'exportation de l'inflation. Il y a aussi l'augmentation des prix d'énergie qui est un facteur de production très important dans les produits alimentaires. Et donc, il y a ses répercussions sur l'augmentation des prix. Il y a aussi les accidents climatiques. En mai, les anticipations de production de céréales, tout type de céréales confondues pour l'année 2021-2022, c'est-à-dire cette campagne était pessimiste. Et beaucoup d'observateurs s'attendaient à une baisse de la production mondiale parce qu'ils observaient un peu les différents impacts climatiques dans les zones de production en Russie, en Amérique latine et aux États-Unis. Les résultats des récoltes un peu partout dans le monde réduisent un peu les attentes négatives. Mais malgré ça, malgré la consolidation de la production qui reste à des niveaux quand même comparables à ceux de l'année dernière, voire même légèrement supérieurs, les prix ne baissent pas. Les prix sur le marché mondial ou baissent très légèrement. Et donc, ce qui confirme la tendance qui a été enclenchée en début de 2021 vers l'augmentation des prix. Donc, nous avons aujourd'hui les prix sur le marché mondial des céréales pour livraison des sombres qui restent très importants. Et en fonction, bien sûr, il y a une dynamique de reconstitution des stocks aussi. Beaucoup de pays, notamment la Chine, mais aussi les États-Unis, qui sont en train de reconstituer leurs stocks. Mais vous voyez, pour résumer, sur le marché mondial, ce qui a contribué à renforcer cette dynamique, c'est la reprise de la demande, qui est faite dans le sillage de la reprise économique un peu partout dans le monde. C'est aussi l'augmentation des prix des carburants, qui est un facteur important de la production, mais c'est aussi un facteur covariant qui sont les incidents climatiques. Un peu partout dans le monde, soit c'est des incendies, soit c'est des sécheresses, soit c'est des perturbations dans les précipitations qui ont fait, qui ont d'abord alerté les observateurs et les spéculateurs sur le marché sur une possible perturbation de l'offre. Les gens, les spéculateurs sur le marché mondial ont commencé par anticipation à faire des achats de peur que les quantités ne soient pas suffisantes pour se préparer à la spéculation. Dans beaucoup de pays, notamment aux Etats-Unis, les bonnes conditions climatiques des derniers mois ont permis des niveaux de rendement assez importants. La production est au rendez-vous, mais malgré ça, les prix restent à des niveaux importants. Alors si on prend par exemple quelques exemples à travers le monde, on constate qu'aujourd'hui, par exemple, le prix du pétrole, vous l'avez cité tout à l'heure, il est au-dessus des 72 dollars. C'est un prix en hausse qu'on n'a pas vécu depuis pratiquement 2019. Vous avez aussi d'autres produits de matières premières à travers le monde. Vous avez l'acier qui est abondi à 15 à 30 %, le plastique à 20 à 30 %. Vous avez également, par exemple, d'autres produits, l'aluminium qui est à 50 % et le maïs, bien sûr, qui rentre dans l'aliment de bétail, qui est au-dessus des 60 %. Et ça a donné, bien sûr, des répercussions sur la hausse au niveau de certains produits. Par exemple, plus de 28 % pour les produits laitiers à travers le monde et vous avez plus de 124 % pour les huiles sur également les bourses mondiales. Quelle répercussion de ces augmentations aujourd'hui sur notre marché, sur notre consommation, puisqu'on a vu, on le constate au quotidien, les prix enflambés ? Ça va avoir plusieurs incidences, ou plutôt une incidence vers l'augmentation des prix, mais selon plusieurs mécanismes. Le premier mécanisme, c'est une incidence directe. Les prix à l'achat sur le marché mondial vont augmenter. Forcément, les producteurs nationaux qui transforment les céréales, etc., vont répercuter ces prix sur les consommateurs. Il y a aussi un autre mécanisme à travers lequel le marché mondial va nous impacter, c'est aussi les intrants. Les intrants agricoles connaissent aussi, comme tous les produits que vous avez cités, une tendance à l'augmentation sur le marché mondial. Nous importons une bonne partie des intrants utilisés dans l'agriculture. Donc, nous aurons aussi une augmentation interne des coûts de la production nationale. Donc, les produits alimentaires importés vont connaître une augmentation sous l'effet de l'augmentation des prix sur le marché mondial, mais aussi sous l'effet de la dévaluation du dinar. Le dinar a perdu 5% de sa valeur entre septembre 2021. septembre 2021. C'est 5% de sa valeur perdue. Ça va se répercuter sur les prix aussi. Donc, en plus de l'augmentation qu'on vient de parler sur les prix à l'importation, le transport a augmenté. Donc, les prix que j'ai cités tout à l'heure, c'était des prix qui ne prennent pas en considération le coût de transport. Donc, le coût de transport a aussi augmenté sur le marché mondial. Par rapport au pétrole et le carburant. Et donc, tout va se répercuter sur le coût de revient des produits alimentaires sur le marché national. C'est ce qui explique d'ailleurs l'afflambée des prix sur le marché national. Pour les produits qui sont issus de la transformation et donc qui sont issus de matières premières importées, transformées par l'industrie agroalimentaire, là, on va avoir un impact direct. Pour les produits agricoles frais, produits localement, l'impact de la tendance haussière des prix des introns de matières premières sur le marché mondial va les impacter aussi parce que le coût de production va augmenter. Donc, on va avoir en définitive une augmentation des coûts de production des biens alimentaires transformés par l'industrie agroalimentaire et des produits agricoles produits par le secteur agricole. Et d'ailleurs, on le vit depuis maintenant, début 2021, une augmentation assez conséquente des prix à la consommation. Alors, vous parlez d'augmentation des coûts de production, mais comment ces prix pourraient se répercuter sur les produits quand on sait que parallèlement, certains produits sont soutenus aujourd'hui par l'État, comme par exemple le lait, les céréales, le sucre et l'huile. Pour ces deux derniers, les prix sont plafonnés. Monsieur, professeur Daoudi, comment on peut-on l'expliquer ? Alors, regardez pour le lait, le lait de sachet qui est dans le prix administré, les plafons, en fait, il est fixé à 25 dinars. Alors, son prix n'a pas augmenté, son prix n'a pas augmenté, mais comme son prix est trop faible, il est devenu une sorte de produit de consommation, comment on appelle ça, de refuge, un produit de consommation refuge, c'est-à-dire que la demande sur ce produit, du moment que les autres produits, leurs prix ont beaucoup augmenté, la demande sur ce produit a augmenté, et ce qui fait qu'on est dans une situation où de tension sur ce produit, il n'est pas disponible en abondance sur le marché, les quantités qui sont mises sur le marché ne suffisent pas, l'augmentation de la demande sur ce produit, parce que regardez, il y a quelques années, le prix du lait UHT coûtait quelque chose comme 70 dinars. Je ne citerai pas de marque, mais le lait en Tetra Pak, UHT, coûtait 70 dinars, aujourd'hui il coûte dans les 120 dinars. Donc cette augmentation fait qu'une partie des consommateurs qui consommaient ce bien, ce type de lait, va se rabattre sur le lait de sachet, donc ça va augmenter encore plus la demande sur le lait de sachet, qui était destinée quand même à la base à une catégorie de consommateurs qui avaient un pouvoir d'achat assez faible. Ce qui fait une pression sur ce produit qui n'est pas disponible, et qui est rationnée sur le marché, et on voit des files d'attente autour des magasins qui distribuent ce produit. Même principe pour le pain, même si la baguette administrée à 8 dinars 50 n'existe plus depuis quelques années déjà. Exactement, le même principe pour le pain, alors pour le pain c'est un peu moins compliqué parce que quand même le pain c'est un produit qui est disponible, il y a une petite tension cet été sur la baguette de 8,5 dinars ou 10 dinars. Elle n'existe pas. Exactement, mais les choses sont rentrées dans l'ordre, mais l'offre du pain est disponible, il n'y a pas de pression sur le marché du pain. Par contre, il y a de la spéculation autour de la semoule, les prix qui sont administrés de la semoule ne sont pas respectés sur le marché, et donc au fait toute cette administration des prix a montré ses limites aujourd'hui, et je pense qu'il va falloir raisonner autrement l'administration des prix, parce que non seulement elle n'est pas respectée, mais ça crée des niches de rente pour beaucoup, et ça appelle à des spéculations sur un produit où le gagnant est une catégorie de spéculateur, le perdant c'est l'Etat et les consommateurs. C'est un principe pour le poulet, dont le prix bien sûr de l'intrant le plus important, le maïs qui est l'aliment de bétail, a augmenté sur les marchés mondiaux à hauteur de 50%, c'est ce qui s'est répercuté aujourd'hui sur le prix du poulet et de l'œuf à la fois, professeur Ali Daoudi. Alors, pour le poulet, ce n'est pas un produit qui est administré, c'est un produit dont le prix est libre sur le marché, même s'il y a des mécanismes de régulation que l'Etat à travers l'ONAB essaie de mettre en place pour éviter des pics sur les prix. Ce mécanisme... C'est des soutiens directs, vous profitez les deux. Oui, mais ce mécanisme, le stockage de l'ONAB est assez faible et ça ne permet pas de réguler le marché, donc quand il y a une augmentation des prix, quand il y a une baisse de la production, les prix augmentent d'une manière très importante. Donc oui, effectivement aujourd'hui sur le marché des produits de la volaille, il y a une augmentation très importante, mais il faut juste rappeler que sur le marché national, les prix, l'indicateur des prix à la production des aliments de bétail ont augmenté de 23% en premier trimestre 2021 par rapport au premier trimestre 2020. Ça, c'est le sens des chiffres de l'ONS. Donc il y a une augmentation minimale de 23% sur l'aliment de bétail. Quand vous avez une structure de production qui était déjà compressée, une structure de coûts qui était déjà compressée, et donc quand il y a une augmentation de 24-25% sur l'aliment, presque autant ou plus sur le poussin, c'est normal que les prix augmentent du poulet et des oeufs aussi. Donc il y a une augmentation des prix qui est tirée vers le haut par le renchérissement des facteurs de production qui sont le maïs et le soja, le torteau de soja, mais c'est aussi pour le poussin. Mais quels sont aujourd'hui les mécanismes à mettre en place pour éviter une forte inflation sur des produits de large consommation ? Est-ce qu'il va falloir révisiter aujourd'hui les missions des offices de régulation, comme par exemple l'OAIC, l'ONIL ou l'ONAB pour l'aliment de bétail ? Il faut revisiter les mécanismes de régulation. Les mécanismes de régulation, par exemple pour les céréales, où l'État garantit un prix d'achat unique pour tous et qui revend à des minoteries et semouleries à un prix très très faible et qui leur impose un prix à la vente au consommateur et définit les marges, on voit aujourd'hui que ça ne marche pas. Les minoteries et semouleries récupèrent un blé subventionné d'une manière très importante, alors qu'ils revendent sur le marché à des prix qui ne sont pas nécessairement ceux définis par la réglementation. L'État ne pourra pas contrôler tout ça. La meilleure situation, c'est de continuer à soutenir les producteurs, c'est nécessaire de continuer à soutenir les producteurs, continuer à soutenir les producteurs pour un ou deux produits et laisser le marché libre fonctionner. Elle est déjà le marché, elle est d'une certaine manière assez libre, mais il y a une sorte de volonté de ne pas reconnaître les faits sur le terrain. La semoule, par exemple, sur le marché, la semoule extra, quand on va à son prix, il n'a rien à voir avec le prix qui est défini dans les décrets du ministère du Commerce. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la désorganisation et la spéculation renforcent encore davantage l'augmentation de ces prix ? Quand ils sont à la hausse, on les répercute, mais quand ils baissent sur les marchés mondiaux, ils ne sont pas répercutés. Qui doit contrôler ? Qui doit surveiller ? Est-ce qu'il faut mettre en place des mécanismes pour surveiller les prix à l'international ? Écoutez, on ne peut pas surveiller les prix à l'international. Ce que peut faire l'État, c'est de créer des mécanismes pour que, pour certains produits stratégiques, uniquement pour les produits de première nécessité pour les consommateurs, que le contrôle soit établi d'une manière... d'abord, il faut mettre des mécanismes réalistes, réalisables, pour que l'État puisse les contrôler. On ne peut pas tout mettre... on ne peut pas mettre des mécanismes qui ne sont pas contrôlables par l'État. Après, pour les autres produits, laissez faire le marché. Laissez faire le marché parce que les prix envoient des signaux de rareté aux producteurs et ces signaux de rareté aux producteurs les incitent à investir. Je reviendrai tout à l'heure sur la question de... sur le marché mondial... sur le marché national, pardon... l'augmentation des prix, l'instabilité des prix sur le marché national est en train de poser un problème aux investissements agricoles. Les agriculteurs ont réduit leur investissement à la production cette année. Et on risque d'avoir, pour les fruits et légumes pour lesquels nous avions une tendance haussière de la production, nous risquons d'avoir une chute de la production parce qu'ils ne font plus confiance en l'avenir, les prix fluctuent trop fort, ils ont peur de l'avenir, on a l'impression qu'il n'y a pas de confiance dans l'avenir, les consommateurs ne sont plus au rendez-vous, il y a une baisse du pouvoir d'achat et beaucoup de producteurs que je connais sont en train de baisser leur investissement dans la production de pommes de terre, des cultures maraîchères sous serre, etc. par anticipation d'une fluctuation importante, donc des prix. Et comme les coûts de production sont trop élevés à l'unité, à l'hectare, ils ne vont pas engager beaucoup d'argent pour risquer de perdre beaucoup d'argent. Alors, Professeur Alidaoudi, moi je voudrais revenir avec vous sur ces aspects qui sont éminemment importants puisqu'ils vont impacter aujourd'hui la consommation avec cette inflation et bien sûr la baisse du pouvoir d'achat. Est-ce qu'il va falloir aussi mettre en place des autorités de régulation des prix impérativement, aussi bien au niveau du ministère de l'Agriculture que celui du commerce ? Absolument, donc la régulation des prix est une question très importante. Mais encore une fois, la régulation des prix ne peut être opérante que pour certains produits sur lesquels l'État engage les moyens pour contrôler, sinon on ne peut pas tout contrôler. Donc les autorités de régulation ont pour mission de créer les conditions pour que les marchés fonctionnent bien. Le meilleur mécanisme de régulation c'est les marchés. Sauf que nos marchés ne fonctionnent pas bien parce qu'il n'y a pas accès à l'information, ils ne sont pas transparents, les opérateurs ne sont pas connus, donc il y a un flou total dans les filières agricoles. La meilleure manière d'améliorer le fonctionnement des marchés, c'est que ces autorités de régulation contribuent à produire de la donnée, contribuent à créer des règles de jeu clair et transparent qui serviront à donner de la visibilité aux investisseurs, sinon on ne pourra pas augmenter la production. Mais qui doit aujourd'hui assurer cette régulation, cette autorité qui doit être mise en place ? Les autorités existantes actuellement par le biais bien sûr des offices, l'OIC, l'ONI, ou l'ONI, ou alors il va falloir donner plus de prérogatives aujourd'hui à l'office de la concurrence qui est un organisme totalement dormant ? Ce sont des organismes complémentaires. Regardez, l'OIC, l'ONI, etc. ont pour mission d'assurer la sécurité des approvisionnements sur le marché national pour les produits dits stratégiques, le lait, l'aliment de bétail et les céréales, le blé, les blés essentiellement. Pour ces trois produits, les offices sont censés avoir des stocks stratégiques, garantir l'approvisionnement du marché, garantir à ce que les prix administrés soient des prix qui soient respectés et surtout garantir que le marché ne s'effondre pas sous l'effet des pénuries. Mais elles se sont transformées en centra d'achat. Après c'est devenu des... Elles achètent et elles revendent. Elles achètent et elles revendent parce que quelque part il y a aussi une sorte de contradiction dans leur mission. L'office, l'OIC ne peut pas au même temps réguler les marchés et au même temps promouvoir la production. Et être aussi opérateur. Donc là, il faudrait peut-être pour l'OIC. C'est pour ça qu'il faut, de mon point de vue, il y a des actions d'urgence. Aujourd'hui, le marché, il est en situation d'instabilité. Les producteurs ne savent pas où donner de la tête. Il faut des actions d'urgence... Pour les consommateurs. Même principe pour les consommateurs, exactement. Il faut maintenant engager des actions d'urgence pour renforcer la production et stabiliser les prix, quitte à ce que l'État engage encore plus de moyens pour stabiliser les prix. Mais ce n'est pas la solution définitive. L'État, sa mission, ce n'est pas de définir les prix. L'État, sa mission, c'est de créer les conditions pour que la production augmente au même rythme que la demande, pour que les marchés fonctionnent bien, qu'ils envoient les signaux de prix qui soient suffisamment incitateurs aux producteurs pour qu'ils investissent dans les filières pour lesquelles il y a une augmentation de la demande. Donc l'État, son rôle, c'est de créer les règles de jeu et faire en sorte que les règles de jeu soient respectées. Aujourd'hui, il doit aussi assurer, en plus de cette mission de régulation, il doit aussi assurer une mission de support et d'appui à la production et à la consommation. Nous sommes en situation de crise. Moi, j'attire l'attention. Les agriculteurs sont en situation d'absence de visibilité. Je connais beaucoup d'agriculteurs qui ont l'habitude de cultiver des dizaines et des dizaines d'hectares en pommes de terre et en culture maraîchère sous serre ces derniers mois parce qu'ils appréhendent des chutes de prix, parce que les coûts de production à l'hectare sont devenus très importants. Il y a une augmentation de 30 à 40 % des coûts de production à l'hectare. Je vous donne un exemple. C'est un hectare de pommes de terre coûté il y a 2-3 ans 50 millions de centimes. Aujourd'hui, il coûte 75 millions de centimes. Quand je fais 10 hectares, je dépensais 500 millions de centimes pour mes 10 hectares. Aujourd'hui, je dois dépenser 750 millions de centimes pour mes 10 millions d'hectares. Si les incertitudes sur les prix sont énormes, je ne vais pas engager autant d'argent. Je vais réduire mon investissement. Je vais mettre 5 hectares pour réduire les risques sur mon capital. Et à ce moment-là, qui va être perdant ? Il y aura moins de production. Les prix vont augmenter sur le marché. Il va y avoir pénurie. L'État doit redonner confiance aux producteurs, notamment pour les produits de base. La pomme de terre doit être intégrée comme produit stratégique au même titre que les céréales. Et l'État doit mettre en place, au-delà du mécanisme de serpalaque, une politique de soutien au prix minimal. Moi, je suis pour l'installation d'un prix plancher pour la pomme de terre et d'un prix plafond pour la pomme de terre. Si le prix plancher, si le prix descendent au-dessous du prix plancher, l'État pourrait donner des subventions aux producteurs pour les aider à compenser les pertes qu'ils auraient eues si les prix ne sont pas suffisamment rémunérateurs pour récupérer les frais engagés. Et ils mettent en place un prix plafond pour éviter justement que les prix ne dépassent un certain seuil et que les consommateurs soient pénalisés. C'est impératif parce que le céréales tel qu'aujourd'hui a été mené, sa dimension ne permet pas d'influencer sur les prix. Donc il est nécessaire de revoir le mécanisme de régulation pour ce produit qui est un produit de large consommation et qui est aussi un produit qui peut être un substitut aux céréales parce que c'est une source principale de calories pour les consommateurs algériens. Mais comment renforcer justement de façon claire aujourd'hui le soutien pour les producteurs et les éleveurs quand on sait que par exemple la filière avicole est en crise actuellement, professeur Alida. Alors la première mesure d'urgence qui peut être engagée aujourd'hui pour soutenir les producteurs, c'est peut-être de détaxer, si vous voulez, les facteurs de production. Avoir une vision sur le court terme, sur une année ou deux, décider de réduire toutes les taxes qui sont aujourd'hui imposées aux facteurs de production importés. C'est-à-dire ? C'est-à-dire réduire les taxes sur le maïs, réduire les taxes à l'importation sur les tortos de soja, réduire les taxes à l'importation sur le plastique importé qui va vers les serres, réduire les taxes sur les semences, etc. Mais encore une fois, ces mesures n'auront de sens que si elles sont inscrites dans une vision pour le long terme. L'idée ce n'est pas de réduire pour réduire, l'idée c'est de réduire pour soutenir les producteurs aujourd'hui tout en leur montrant un cap dans cinq années, dans dix années, voilà le niveau de production que vous allez atteindre et vous allez contribuer à la fiscalité nationale, à l'effort national. Donc ce ne sont pas des mécanismes qui vont durer, mais aujourd'hui le secteur agricole de mon point de vue, les producteurs dans beaucoup de filières, notamment dans la filière culture maraîchère, qui est une filière qui était jusque-là une filière dynamique et qui réussissait à assurer des taux de croissance élevés qui accompagnent l'évolution de la demande, aujourd'hui cette filière risque, elle est grippée si vous voulez, risque de connaître des problèmes à court terme. L'État doit engager des mesures d'urgence par rapport à cette filière. Pour les autres, pour les filières céréales, au-delà, ça demande une réflexion plus longue sur réformer l'ensemble du système de soutien à la filière, mais à court terme peut-être réviser les prix garantis pour les céréales, ce serait une bonne chose. Alors vous avez aujourd'hui par exemple, parmi les dispositions qui sont aujourd'hui envisagées, c'est pour casser un peu cette chaîne, un peu de spéculation aussi, qui aggrave encore davantage la situation par rapport à cette flambée des prix que nous connaissons actuellement sur les marchés, c'est d'aller vers la vente directe, c'est-à-dire producteur consommateur. Est-ce que cela pourrait être possible quand on sait que parallèlement on pourrait casser toute une chaîne de distribution ? D'abord, ce n'est pas une mesure réaliste. Vous imaginez quelqu'un qui a 50 hectares de pommes de terre et qui produit donc 50 fois 300 et vous allez lui dire de vendre vous-même votre production. Comment il va vendre ses milliers de quintaux de pommes de terre directement ? Ce n'est pas possible. Les producteurs ont une mission. En une mission, c'est de produire. Et après, il y a des professionnels de la distribution qui aujourd'hui existent, qui assurent leur mission. Peut-être qu'il faut accompagner le secteur de distribution à évoluer vers l'émergence d'acteurs beaucoup plus importants qui sont des acteurs agrégateurs, concentrateurs, qui vont travailler sur des volumes beaucoup plus importants, qui vont réduire leurs coûts et qui vont jouer un rôle dans la régulation aujourd'hui des filières. L'un des principaux problèmes aujourd'hui dans le secteur agricole, notamment pour les produits frais, c'est que la régulation entre l'offre et la demande, l'équilibre entre l'offre et la demande doit se faire par tâtonnement. Les producteurs sont trop nombreux, les consommateurs sont nombreux, 145 millions de consommateurs. Et donc, les producteurs sont censés deviner combien sera la demande l'année prochaine sur tous les produits et ajuster leur décision de production en fonction de ça. Et bien, cet atonnement conduit des fluctuations. Des années, il y a la production qui dépasse l'offre et donc les prix baissent. Inversement, il y a des années où la production n'est pas à la hauteur de la demande et les prix augmentent. Et nous vivons ce jeu de yo-yo sur les prix, etc. Lorsque nous aurons des acteurs agrégateurs qui vont sur une partie importante de la demande, par exemple 40-50% du marché sera contrôlé par quelques entreprises, à ce moment-là, ces entreprises pourront faire les calculs par anticipation sur la demande. Ils vont aller faire des contrats avec les producteurs et demander des quantités en fonction de la demande anticipée. Et à ce moment-là, les prix seraient beaucoup plus simples. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les pays développés. C'est l'émergence de la grande distribution qui a permis de créer ce lien entre les producteurs trop nombreux et les consommateurs trop nombreux. Il y a au milieu des agrégateurs, les grandes surfaces qui ont des centrales d'achat, qui brassent des volumes énormes, qui font des contrats avec des producteurs avec des prix définis à l'avance, qui anticipent sur la demande. Et à ce moment-là, il y a une relative stabilité. Ça n'empêche pas qu'il y ait des fluctuations qui seraient provoquées à ce moment-là par des accidents climatiques ou par des perturbations logistiques, etc. Mais c'est toujours moindre et ce serait des fluctuations sur des courts termes. Mais justement, la faiblesse de notre système aujourd'hui, c'est la grande distribution qui est un élément essentiel de régulation puisque nous avons vu aujourd'hui qu'avec la grande distribution à travers les pays développés, ces centrales d'achat négocient directement avec les producteurs pour que ces derniers baissent leurs marges et également pour la distribution pour à la fois encourager, booster la consommation et à la fois la production pour qu'elle ne soit pas impactée justement par ces défaits néfastes. Est-ce qu'il va falloir aller vers l'encouragement de l'émergence de la grande distribution dans notre pays puisqu'on a donné quelques enseignes qui pratiquent des prix supérieurs à ceux de par exemple des petites supérettes des quartiers ? C'est ce que je disais tout à l'heure, on doit engager aujourd'hui des mesures d'urgence pour sauver le producteur et le consommateur, mais dans le cadre d'une vision globale. Vision globale, c'est-à-dire comment sera la configuration du système performant dans 5-10 ans ? Quel acteur on doit accompagner pour évoluer et émerger et créer les conditions d'efficacité ? Les grandes centrales. Les grandes centrales d'achat. Aux Etats-Unis, quelque chose comme 60% de la production agricole se fait dans le cadre de l'agriculture contractuelle avec soit les grandes entreprises transformation, soit les supermarchés. Et à ce moment-là, quand vous avez 60% de la production qui se fait dans le cadre de l'agriculture contractuelle et où les producteurs savent à l'avance à quel prix ils vont vendre, à ce moment-là, ils ont l'information, ils vont mesurer leur investissement, ils vont faire les innovations qu'il faut qu'avec le prix d'achat défini avec les supermarchés, ils vont faire en sorte à ce qu'ils vont gagner de la marge, ils vont innover, ils vont investir beaucoup. Mais quand vous avez des producteurs qui ne connaissent pas de quoi sera fait le prix de demain et qu'ils subissent par contre une augmentation considérable des charges de production, à ce moment-là, ils ont un comportement tout à fait rationnel, c'est de réduire leur engagement dans la production pour éviter les pertes. C'est vrai qu'ils peuvent gagner beaucoup lorsque la production est faible, mais ils peuvent perdre beaucoup lorsque la production coûte très cher à l'unité. À ce moment-là, la stratégie la plus rationnelle pour eux, c'est de réduire leur engagement de production. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment pour certaines productions maraîchères et on risque donc d'avoir des pénuries sur le marché et donc des prix beaucoup plus importants. Mais sur la question de la production aujourd'hui, est-ce qu'il va falloir s'adapter à notre climat qui est aujourd'hui aride et semi-aride, de telle sorte d'aller vers des productions beaucoup plus résistantes à l'eau, au manque d'eau plutôt ? Absolument. D'ailleurs, si on doit tirer une leçon de la situation actuelle. L'année dernière, c'était le Covid et c'est toutes les incertitudes sur les fonctionnements des chaînes logistiques sur le marché mondial. Cette année, il y a eu aussi... Cette année, il y a eu l'augmentation des prix et aussi il y a un phénomène covariant qui sont les changements climatiques qui sont en train d'impacter les zones de production. La production, elle est instable sur le marché mondial. C'est une évidence. On va continuer à acheter sur le marché mondial, mais on ne peut pas tout le temps continuer à compter uniquement sur le marché national. On doit avoir une politique de promotion de la production nationale, quel que soit son coût. Maintenant, il faudrait qu'on ose dire ça, qu'on doit accompagner, mais pas pour toutes les productions. L'État doit définir, de mon point de vue, les blés, l'orge, la pomme de terre, les légumineuses comme étant des produits stratégiques. Sur ces produits-là, mettre le paquet. Mettre le paquet en appui à la production. Mettre le paquet dans la régulation des marchés. Mettre le paquet pour la promotion de la consommation. Pour les autres produits, laisser faire le marché, tout en accompagnant les consommateurs pour pouvoir accéder. Il y a aussi une autre problématique que nous n'avons pas évoquée en Algérie. C'est la problématique de l'érosion du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat en Algérie est trop faible. Ce qui fait que nous sommes en train d'assister à une sorte de fracture aujourd'hui sur les prix des produits agricoles. Les prix à la production, c'est-à-dire les coûts réels, les prix et le coût de revient des produits agricoles sont en train d'atteindre des niveaux où la production agricole n'est pas rentable s'ils ne sont pas vendus à certains niveaux. Et si à ces prix élevés, les consommateurs ne peuvent pas acheter. Donc il va falloir quelque part aussi avoir une politique des salaires, une politique des revenus au niveau national. Il faut que les bas salaires augmentent pour soutenir la demande alimentaire en Algérie. C'est une condition aussi pour booster la consommation et ne pas bloquer l'économie. Alors vous avez le pouvoir d'achat qui baisse et les produits qui augmentent, mais les salaires qui n'évoluent pas parallèlement. Alors quand vous parlez de légumes mineuses par exemple, bien sûr c'est les pois chiches, les lentilles, les haricots. Est-ce que l'État doit assurer aussi des stocks de sécurité de telle sorte, assurer une régulation dans le cas où il y a augmentation puisqu'on a vu dans certains endroits l'OIC a sorti des quantités importantes pour pouvoir un peu maintenir les prix au même niveau aujourd'hui, professeur Ali Daoudi ? Ce qui doit arriver de mon point de vue pour les légumes mineuses, c'est d'augmenter le prix planché, le prix garanti par l'État. Augmenter le prix garanti par l'État pour les légumes mineuses, c'est inciter les producteurs. Nous avons un potentiel d'augmentation de la production nationale en légumes mineuses qui est considérable. En l'espace d'une dizaine d'années, la production de lentilles a augmenté d'une manière importante. Donc il y a un potentiel d'augmentation de la production de légumes mineuses. Le fait d'augmenter le prix, le prix garanti par l'État, ça permet justement l'augmentation de la production. Mais en même temps, bien sûr que l'OIC ou un autre organisme va constituer des stocks stratégiques pour assurer la pérennité de l'approvisionnement du marché. Est-ce qu'on peut considérer qu'on peut fixer aujourd'hui les marges bénéficiaires entre les différents intervenants ? Ou alors c'est une question quasiment impossible. Le seul moyen de régulation, c'est la grande distribution. Écoutez, on ne peut pas fixer les marges pour tous les produits. On peut dire pour un ou deux produits, l'État met le paquet, met en place les mécanismes de contrôle, etc. Ça coûte cher les mécanismes de contrôle. D'ailleurs, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas bien. Regardez à ce qu'on fait... C'est la raison pour laquelle le conseil de la concurrence n'est pas suffisamment actif. Exactement. Parce qu'il doit mettre fin à certaines pratiques aussi, au lieu de son autre main, comme la situation de dominance. Et donc la situation la plus conseillée, c'est de laisser faire le marché, accompagner l'amélioration du fonctionnement des marchés, mais pour certains produits qui sont considérés comme des produits stratégiques, mettre en place justement des mécanismes de régulation, pas pour contrôler les prix. L'État ne peut pas contrôler les prix. Il s'est avéré que ça coûte tellement cher de vouloir fixer les prix et fixer les marges et les contrôler que c'est dérisoire. Il y a d'autres mécanismes qui permettent, de mieux inciter à l'augmentation de l'offre, plutôt que de laisser l'offre... Parce que la spéculation, c'est un phénomène secondaire qui n'intervient que lorsqu'il y a une baisse de l'offre. Et donc, au lieu de tenter de lutter contre la spéculation, il faut augmenter l'offre. Lorsqu'on augmente l'offre, la spéculation disparaît d'elle-même. Il faut augmenter le pouvoir d'achat, donc les salaires... Exact. Et donc, c'est sur ça qu'il faut jouer. Alors, on parle aujourd'hui de conseils de la concurrence qui a des prérogatives importantes, mais qui ne sont pas suffisamment apparentes sur le marché. Il a été créé par l'ordonnance du 19 juillet 2003, complété par la suite. Il a des prérogatives très importantes par rapport à la lutte contre certains phénomènes spéculatifs du marché, réguler le marché, et aussi lutter contre certaines pratiques considérées comme étant des situations de dominance du marché. Il va falloir le doter de plus de pouvoir, parce que si on se réfère à l'ordonnance de sa création, il a plus de pouvoir que le ministère du commerce. Oui, mais il faut peut-être se rendre à l'évidence que ce concept, dans le secteur agricole, le marché agricole, il n'y a pas de phénomène de monopole ou de phénomène même d'oligopole. Je parle des produits agricoles. Oui, mais on parle aussi de la transformation. D'accord. Pour la transformation, il y a certains produits, certaines filières pour lesquelles nous avons l'émergence de grands producteurs qui peuvent avoir un pouvoir sur le marché, un pouvoir de définition des prix, un pouvoir pas monopolistique mais oligopolistique. À ce moment-là, effectivement, il faudrait qu'il y ait ce conseil qui fasse les études qu'il faut pour pouvoir, justement, définir ou aider à éclairer et attirer l'attention lorsqu'il y a des marges excessives. Mais cet organe ne peut fonctionner que s'il a les moyens, justement, de produire des études, de produire de l'information, de définir des règles de jeu et de les faire respecter. S'il n'a pas ces moyens, ce n'est pas la peine. Ça sera toujours un organe coquivite. D'ailleurs, ce n'est pas le seul organe de régulation. L'organe de régulation, l'autorité de régulation, les télécoms, est-ce qu'elles fonctionnent comme il se doit ? Est-ce que les prix que les consommateurs payent pour les communications et les tarifs Internet des téléphones immobiles sont des prix de concurrence ou des prix d'oligopol ? Donc, on ne sait même pas. On ne publie pas les prix, le coût de revient de l'unité et l'évolution des prix. Ça sera encore plus difficile pour un marché, comme pour les produits alimentaires, pour lesquels les facteurs de production sont très variables, pour lesquels il y a des risques climatiques qui affectent aussi le coût de production. Donc, de mon point de vue, l'économie nationale a besoin de cet organe, mais pour le secteur agricole, il faut plus que ça pour que les prix se stabilisent à des niveaux qui ne soient pas pénalisants pour les consommateurs. Alors, vous avez cette question aussi de l'auditeur qui vous dit qu'il faut intégrer des variétés de blé tant plus résistantes à la sécheresse de telle sorte à répondre à la demande. Est-ce qu'on pourrait penser qu'on pourrait aller vers ces tendances aujourd'hui, puisque tout ce dont nous parlons aujourd'hui relève un peu de la sécurité alimentaire. C'est éliminemment stratégique et important. Aujourd'hui, nous avons parlé de la question des prix, qui est un élément important dans la sécurité alimentaire. Ça ne sert à rien d'avoir des produits qui ne sont pas accessibles aux consommateurs. Le prix détermine le niveau d'accessibilité. Bien sûr, votre auditeur a raison de dire qu'il faut augmenter la production en améliorant les variétés, en cherchant des variétés adaptées aux conditions climatiques de l'Algérie. C'est évident, on a parlé ici dans votre studio, de comment améliorer la production nationale en blé. C'est l'une des voies, c'est-à-dire l'amélioration génétique, l'adaptation des variétés, etc. C'est l'une des voies, mais c'est une voie parmi d'autres. Alors, vous avez aussi ce commentaire de l'auditeur qui dit ce que vous dites aujourd'hui, c'est de la littérature. Cette augmentation n'est pas due au fait qu'il y ait augmentation sur les marchés mondiaux, or que c'est de la réalité. On peut, c'est-à-dire, vérifier cela, c'est vérifiable sur Internet. La factuelle, c'est plutôt, on laisse faire, c'est les barons du marché qui décident et qui font la loi. Professeur Ali Daoudi, c'est le cas ou pas le cas ? Écoutez, moi, je ne sais pas... C'est vrai qu'on a tendance à ne pas nous croire quand on parle de ces facteurs aujourd'hui d'augmentation des prix. Non, mais écoutez, la spéculation est un phénomène secondaire par rapport au problème principal qui est l'indisponibilité des facteurs, de la production. Est-ce qu'on peut spéculer sur la tomate ? La tomate, aujourd'hui, coûte 100 dinars. Qui peut me dire que quelqu'un peut spéculer sur la tomate qui est un produit ultra périssable ? Si tu ne le vends pas aujourd'hui, il sera pourri dans deux jours. Donc, il n'y a pas de spéculation sur la tomate. L'augmentation des prix de la tomate s'explique par la faiblesse de la production. Même principe pour la sardine qui est actuellement à 300 dinars, alors qu'il y a un moment, c'était à 8 dinars. Même principe pour beaucoup de produits frais. S'il y a augmentation des prix pour les produits frais, c'est parce que la production n'est pas élevée, ce n'est pas parce qu'il y a une spéculation. Par contre, il peut y avoir de la spéculation pour d'autres produits, les légumineuses, par exemple, les légumes secs, il peut y avoir de la spéculation. Parce qu'on peut les stocker. Parce qu'on peut les stocker, mais ça reste quand même un phénomène qui est, je dirais, provoqué par la rareté plutôt qu'il provoque la rareté. Donc, c'est une conséquence de la rareté. Lorsque le marché est abondant, qui va constituer des stocks pour influencer la formation des prix ? C'est lorsqu'il y a une tension sur l'offre, sans que l'offre est faible par rapport à la demande, que les gens sont motivés à aller constituer des stocks dans une perspective d'anticipation, que les prix vont encore augmenter le mois prochain, et donc ça va encore accélérer l'augmentation des prix. Mais je dis, c'est un phénomène secondaire dans les marchés agricoles. Je dis bien, je ne parle pas de tous les marchés. Professeur Ali Daoudi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada